Mais dis-moi comment vas-tu aujourd'hui ? Bonne année 2023, c'est vrai que là je n'avais pas posté de vidéo en ce début d'année et j'avais envie de te faire une petite vidéo déjà de bonne année pour te parler un peu des petits ingrédients qui pourraient faire que tu aies une année fantastique aussi de te parler d'un séminaire gratuit en immobilier qui a lieu dans deux semaines également te donner quelques petites news pour cette année pour voir un peu comment je vais la mettre en place peut-être que ça pourra t'inspirer, qui sait ? Déjà faisons un premier point, tu vois je fais un truc assez naturel aujourd'hui il n'y aura pas des changements de place, je ne vais pas courir partout, il n'y aura pas Tata Jacqueline je suis juste authentique, focus, droit dans mes bottes et je te parle de mon petit canapé Bref, qu'est-ce que je voulais te dire ? Déjà, je voulais te parler de ça en fait avant de te parler du séminaire gratuit parce que je pense que ça clairement ça va t'intéresser vraiment, mais je voulais juste te dire justement l'importance cette année pour moi parce que je suis en train de travailler là-dessus je me rends compte que beaucoup de personnes fantasment fantasment des bonnes résolutions, fantasment une vie exceptionnelle fantasment d'être un investisseur immobilier, d'avoir beaucoup de cash flow d'avoir du patrimoine qui se construit mais finalement n'ont pas de réelle vision n'ont pas de vision sur ce qu'ils veulent construire et n'ont pas de mission, et c'est ce que moi je suis en train de bosser actuellement ça me prend du temps, je suis du style à me lever très tôt le matin et tous les matins actuellement, je suis debout vers 5h et je bosse sur la préparation de mon année je te laisse imaginer, donc à 5h, 5h30 pendant que la plupart des gens dorment moi je suis sûr qu'est-ce que je veux réellement pour cette année c'est pas quelque chose qui me prend 1h, 1 dimanche c'est quelque chose qui vraiment se travaille sur mes fondations sur qui je suis, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux construire là où je veux aller d'où l'importance à mon sens de travailler ça parce que si tu n'as pas de vision si tu ne sais pas pourquoi tu veux investir dans l'immobilier et bien clairement à mon sens tu ne vas pas vraiment réussir et oui tu peux avoir toutes les connaissances toutes les connaissances que tu veux et la théorie si à un moment donné tu n'es pas focus sur ce que vraiment tu veux avoir et pourquoi tu veux l'avoir et bien à mon sens ça ne va pas marcher et c'est pour ça que les gens se donnent bonne conscience en mettant de bonnes résolutions mais à côté de ça ils n'ont clairement pas une vision sur où ils veulent aller moi cette année je compte réinvestir et je sais pourquoi je le fais et justement parlons si tu as envie d'aller plus loin dans l'immobilier et tu as ce séminaire auquel je vais assister c'est le 4 février 2023 c'est dans pas longtemps c'est-à-dire que si tu regardes cette vidéo et qu'on est passé février 2023 et bien tant pis tu auras loupé ce séminaire c'est un séminaire de Mathieu de Rente un séminaire vraiment qui va être exceptionnel donc le 4 février et qui en gros est gratuit il y aura plusieurs présentations et il y aura des moments de réseautage et ça c'est ce que Mathieu a voulu aussi c'est-à-dire que c'est dans les dernières éditions qui était déjà génial dans les dernières éditions il trouvait que ça manquait de réseautage il y avait trop de présentations et que les gens ne pouvaient pas discuter assez surtout que les gens adorent ça en général et bien là il y a des présentations mais il y a aussi beaucoup de réseautage d'autant plus qu'il y aura des agents immobiliers des chasseurs, des banquiers, des courtiers des promoteurs, des marchands de biens c'est clairement si tu veux aller plus loin dans l'immobilier et si tu as envie de connaître du monde et tout simplement de mettre un pied dedans ou tout simplement de voir plein de gens qui font de l'IMO et bien n'hésite pas à venir c'est à Rennes donc si tu es dans l'ouest de la France et bien franchement viens et puis si tu es à l'autre bout de la France et bien écoute peut-être un aller-retour en train peut être sympa moi je viens de Paris c'est vrai qu'il y a toutes les infos là tu vois si tu vas sur la page de Facebook tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo de toute façon tu peux aller aussi sur la page de Mathieu Derente c'est les rencontres IMO et puis tu vois c'est plutôt pas mal enfin moi j'interviens et je vais parler de colocation je vais donner des tips et des conseils en matière d'automatisation et de colocation 2.0 donc vraiment si tu veux connaître en fait mon système pour automatiser 100% une colocation c'est une présentation que j'ai rarement faite d'ailleurs en séminaire donc n'hésite pas à venir et si tu viens tu me fais un coucou tu n'oublies pas tu auras Laurent et Maude Boutillet que tu dois connaître qui est très présent sur les réseaux qui vont parler du montage en société civile pour investir sans limite Laurent qui a une énergie de dingue et que j'adore voir sur scène bah tu as Mathieu et William qui vont parler de Derente Compagnie la société qu'ils ont montée et puis justement les séminaires qu'ils font actuellement autour de l'IMO mais à côté de ça ils ont eux-mêmes une boîte d'immobilier et tu as également une invitée mystère mais ça tu ne le sauras pas tout de suite et puis Anthony Poncet Une vie de liberté voilà Anthony moi qui est quelqu'un que j'adore et que j'ai interviewé récemment pour un podcast un podcast qui sortira bientôt je vais t'en parler et ça c'est pareil c'est un mec en or et qui a tellement de choses mais c'est juste quelqu'un d'assez incroyable et il y aura plein de monde tu auras Geoffroy Gali que je connais bien Junior que j'ai interviewé pour un podcast aussi présent également Carolein Arthaud ou Christelle Félix qui fait des divisions de maison enfin bref moi honnêtement c'est un événement j'y vais avec plaisir pour toutes les personnes déjà qui seront présentes et pour faire cette présentation donc vraiment tu as le lien en dessous de la vidéo si vraiment ça t'intéresse de toute façon c'est gratuit donc ça ne te coûte rien tout simplement et puis c'est vrai que moi ce que j'aime dans ce genre d'événement c'est qu'une rencontre peut changer beaucoup de choses moi actuellement je suis en train de faire appel à un chasseur pour trouver un nouveau bien immobilier parce que je n'ai pas beaucoup de temps et c'est aussi dans ce genre d'événement que tu peux rencontrer rencontrer du monde bon et puis tu as dû le remarquer ces derniers temps j'ai posté moins de vidéos sur YouTube c'est vrai que j'avais d'autres projets à côté et puis j'aime bien moi proposer des choses où c'est du concret de la théorie de la théorie de la théorie c'est sympa mais j'aime bien montrer aussi ce qui se fait réellement dernièrement il y avait la série de vidéos sur l'appartement qui était squattée à Rennes ça a pas mal plu ça et puis franchement c'était un changement assez incroyable moi c'est une histoire complètement folle avec tous les problèmes que j'ai eu par rapport à cet appartement tu as toujours la série de vidéos si tu veux voir comment ça s'est passé et puis là prochainement je vais aller voir Thibaut que j'ai accompagné qui a rénové un appartement c'était des anciens bureaux là ça va être pareil ça va être une superbe transformation et je suis impatient de te montrer justement ce concret là et puis également Shema que j'irai voir dans le sud de la France pareil des travaux qui ont pris du temps mais elle arrive à la fin des travaux pour sa colocation première colocation les choses sont possibles encore une fois j'en accompagne tous les jours des gens qui investissent dans l'immobilier donc vraiment déjà crois en toi mets ton plan d'action je t'en ai parlé vraiment en début de vidéo l'importance d'avoir cette vision claire pour avoir tes objectifs et pour pouvoir avancer tu vois c'est des choses qu'on répète souvent mais en fait c'est tellement essentiel que des fois c'est tellement répété qu'on ne prend pas vraiment au sérieux cette partie là mais en fait sans plan d'action sans tes objectifs carrés sans ta vision tu pourras faire un ou deux trucs intéressants mais tu pourras vraiment pas aller aussi loin que tu le veux donc là voilà c'est des gens que j'accompagne et j'ai envie de te montrer les avant après j'ai envie de te montrer le côté concret encore une fois c'est des vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne alors si t'es pas abonné aussi abonne-toi comme ça tu verras ces prochaines vidéos et autre petite news aussi pour ceux qui avaient suivi l'aventure j'avais lancé un podcast l'année dernière qui du coup j'avais mis en pause parce qu'encore une fois j'aime bien prioriser mes objectifs et mes projets et je m'étais un peu planté l'année dernière sur le fait que j'avais programmé une année qui s'est pas tout à fait passé comme prévu comme quand on peut se planter des fois mais je pense que la base justement de la préparation de mon année n'était pas carré ce qui fait que ça a été un petit peu bancal bref j'avais mis ça de côté et là j'ai repris et sort aujourd'hui une série d'interviews que j'ai fait de personnes qui brillent dans leur unicité et qui ont pris leur pouvoir sur leur vie c'est des gens qui ont une certaine indépendance en tout cas pas forcément qu'avec l'immobilier avec plein d'autres projets et c'est ce que j'avais envie c'était d'amener une dose de mindset une dose tu sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et ce podcast Osé by Nico tu peux trouver sur Apple podcast sur Spotify sur Deezer sur Youtube aussi c'est une nouvelle chaîne Youtube qui est là et où il n'y aura que les interviews parce que je les filme également donc si tu as envie si tu as envie de découvrir d'autres choses au-delà de l'immobilier et bien n'hésite pas à me suivre sur ces canaux là on va dire pour aller voir ce que je peux faire c'est vraiment un podcast qui pour moi a du sens ça a du sens parce que j'adore rencontrer les gens j'adore rentrer dans la tête des gens pour savoir comment eux ils ont réussi comment ils réussissent à avoir une vie que les gens n'ont pas et c'est aller chercher justement leur unicité et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour se dépasser pour se dépasser totalement et avoir des résultats absolument incroyables parce que c'est ça aussi l'immobilier de toute façon et j'en parlerai lors de la conférence du 4 février c'est l'immobilier au service de tes rêves actuellement j'ai un voyage de prévu cette année qui devrait durer entre un et deux mois a priori je compte partir en Inde faire un reportage pareil tourner sur le mindset clairement donc il y aura une pause dans mon année et c'est l'immobilier au service de tes rêves et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager aussi c'est qu'à un moment donné pour moi l'immobilier c'est pour pouvoir construire une vie une vie sur mesure une vie qui me parle une vie qui me fait vibrer et c'est aussi pour ça que l'automatisation est importante parce que comment je peux partir deux mois partir loin à l'autre bout du monde si je n'automatise pas mes colocations donc ça va être tout l'intérêt de cette conférence que je fais à Mathieu Derente pour parler de l'immobilier au service de tes rêves avec automatisation pour moi c'est hyper important et voilà donc ce podcast et en tout cas des projets que je mets en place cette année c'est pour aller plus loin dans ce que j'ai envie de construire en tout cas dans ma vie en tout cas c'était les petites news de ce début d'année en tout cas il faudra que j'en parle quand même de cette partie là des nouvelles conditions bancaires du taux d'usure etc qui font que plusieurs personnes peuvent avoir peur de comment on peut investir cette année pourtant là ces derniers temps les personnes que j'ai accompagnées il y a eu des compromis qui ont été signés j'ai reçu ce genre de message qui était clairement clairement génial parce que géniaux je veux dire dans le sens que quand on dit que ce n'est pas possible et bien j'ai encore la preuve aujourd'hui que des personnes que j'accompagne y arrivent moi-même réinvestir cette année alors que j'ai déjà un taux d'endettement et pourtant ma banque peut me suivre encore donc il y a quand même des choses qui sont réalisables à partir du moment où tout simplement on se fixe ses propres objectifs et c'est surtout on passe à l'action parce que l'action ne remplacera jamais aucune autre recette magique il n'y a que ça de vrai donc je te souhaite de passer à l'action je te souhaite d'agir de prendre le pouvoir sur ta vie et je te souhaite non et je te dis à très bientôt salut